La période que tu vis en ce moment, c'est un bouleversement pour toi. Toi, tu ne regardes jamais de porno ? Si. Mais toi, tu veux parler art ? Mais vas-y, dis-moi ! Dans la vraie vie des gens, il y a quoi, non ? Il y a la bague. Si je te dis tout, tu crois que c'est quoi ? C'est pour le plaisir de faire un jogging ? Je sais pas, frère, le petit tournailleux, il faut tout à l'heure, là, j'ai pas... Salut, je vais vous raconter comment on a tourné un film d'une heure et demie dans Paris, à la sortie du confinement, en un seul plan, sans jamais couper la caméra. Le film s'appelle « Année 20 ». On était une équipe de 24 acteurs, une équipe technique de 16 personnes, et surtout, on était portés par une idée un peu folle. Imagine, t'as le pouvoir d'écouter les discussions des gens que tu croises dans la rue. Ils disent ce qu'ils ont vécu, pensé, ressenti, pleuré, aimé, ici, à la surface de cette terre. Et on relit chaque petite histoire dans la ville pour raconter notre époque. Alors que le cinéma est à l'arrêt, nous, on n'a jamais vu autant de possibilités de faire des films. Et on s'est lancé dans ce défi, même si tout le monde nous disait que c'était quasi impossible. Un vrai plan séquence sur 6 kilomètres, à pied, en vélo, en métro, en scooter. Tourner 5 filets de sécurité dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation. Un dispositif technique ultra léger et une organisation millimétrée pour se fondre dans la ville. Un mois de répétition pour que tout s'enchaîne parfaitement le jour J. Tout penser, tout préparer, tout organiser pour justement être prêt à intégrer n'importe quel imprévu le jour du tournage. On était sûr qu'avec une équipe d'Ether et un langage commun, on pouvait y arriver. Alors on a tout basé sur l'écoute, la confiance. Chaque rôle est déterminant pour la réussite d'un plan séquence. 40 personnes à l'unisson, c'est pour ce genre de moment qu'on fait les films. Quand la technique devient artistique et l'artistique devient technique. C'est parti, opération tonnerre. Non, tu m'écoutes pas là ! Il y a trop de questions là, juste faut avancer. Et là, c'est l'air le plus pur de Panin, mon gros. Sous-titrage Société Radio-Canada